Je vais vous parler des plateformes technologiques pour les clubs. En fait, c'est un mandat qu'on m'a confié il y a quelques années déjà, de choisir une plateforme pour des cours en ligne massifs, les fameux MOOC. À l'époque, j'étais à la médecine, l'Université de Montréal, et j'ai poursuivi ce travail aussi de conseiller à la télé. Donc, on parle de la fameuse déferlante des CLOM, et j'insiste sur CLOM parce que c'est le seul terme en français qui fait appel à l'aspect massif. Autrefois, c'était les clientèles exceptionnelles. En gros, là, on a des étudiants à l'extérieur de l'université. Aujourd'hui, ça représente une fraction importante, et c'est une fraction qui est en croissance. L'aspect d'interactivité riche et conviviale. Là, c'est vraiment le modèle Web 2.0, des interfaces très conviviales du tir et de JAX. Il n'y a absolument rien de nouveau là-dedans parce que maintenant, toutes les plateformes, y compris les dinosaures comme Moodle, se sont mis à la source Web 2.0 et JAX avec des interfaces qui se rafraîchissent. On n'a plus besoin d'attendre à chaque fois qu'on fait un clic. Mais ça, c'est une caractéristique. Mais la partie la plus importante en Web 2.0, c'est les données. Les données, en fait, ce qu'on voit, la belle interface dans Facebook, dans Google, l'engin de recherche, c'est la partie, la pointe de l'iceberg. La partie importante, c'est ce qui est en dessous. Et c'est la partie où on utilise des algorithmes pour aller chercher, en fait, toute la valeur, l'or, en fait, l'or du Web 2.0, c'est les données des étudiants. Or, O-R. On parle aussi beaucoup d'une pédagogie active, engagement interactif. Ce n'est pas seulement des clips, comme on disait, mais on veut que l'étudiant... Et là, ça fait une très grosse différence avec les cours, par exemple, Open Consortium, où on avait une heure et demie de cours filmés, et puis avant de tomber endormi, on cliquait quelque part. Mais là, vraiment, à des cours interactifs, où on a des petites capsules, puis on a tout de suite un exercice pour pratiquer ce qu'on appelle une pédagogie de la maîtrise. Ils sont sociaux aussi. Et ça, c'est un aspect important. Et on voit que dans les grandes plateformes commerciales, on a tendance à laisser tomber ça pour la raison qu'on veut offrir des tutors payants. Donc, on ne veut pas que la communauté... Ça, c'est un vieux truc du métier. C'est un peu comme le logiciel libre. Il n'y a pas de documentation, il n'y a pas de tutoriel digne de ce nom. Donc, on est obligé d'appeler les gens qui l'ont conçu pour savoir quoi faire avec. Donc, c'est un peu la même idée. En n'ayant pas de support de forum, de support communautaire, d'aspect social, dans certains clubs, entre guillemets, privés, ça nous amène à payer un tuteur pour nous démerder, pour nous guider. Mais la communauté, dans bien des cas, peut aller très loin dans cette direction-là. C'est ce qu'on voit dans les forums qui sont bien gérés, bien tenus. Évidemment, derrière tout ça, il y a l'aspect de gratuité et d'accessibilité. Et on est vraiment dans un modèle. On est là, le modèle d'affaires. Le modèle d'affaires, ça fait 3-4 ans qu'on entend parler de ça. Ce n'est pas compliqué. Le cours est gratuit. Tous les contenus sont accessibles. Et la journée que vous voulez le diplôme, c'est là que vous sortez votre carte de crédit. OK? C'est un modèle qui n'est pas trop compliqué, il me semble. Puis, l'idée, c'est que tu fais moins d'argent par étudiant, mais tu n'as pas en plus d'étudiants. Donc, c'est vraiment l'idée de la massification de l'enseignement supérieur. OK? C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des classes de 30 individus ou des universités de 10 000 étudiants, bien là, on se retrouve avec des universités de 100 000, 1 million d'étudiants. Et on fait un petit montant d'argent sur un très grand nombre d'étudiants plutôt qu'un unique montant plus élevé avec ce qu'on connaît, le modèle actuel. Donc, on va vraiment vers une massification de l'enseignement. Et c'est la certification, c'est la reconnaissance qui est payante. Tout le reste est gratuit. C'est vraiment l'approche. La science, c'est libre. On en dispose. Et ça donne la chance à tout le monde. Ça, c'est vraiment important. Ça a été décrié. On se dit, oui, ça a de l'air, mais en réalité, non. Si vous avez les requis, vous pouvez toujours aller faire reconnaître vos compétences par la suite, soit à travers un examen, soit en démontrant que vous avez les connaissances. Donc, je pense qu'on ouvre quand même la porte plus grande que le diplôme essentiel est nécessaire, sinon ça ne passe pas. L'élément aussi très, très important, c'est le stockage, le traitement des données des étudiants via l'analytique d'apprentissage. Et ça, c'est l'avenir. C'est aussi le présent, mais ce n'est pas encore beaucoup développé. Malheureusement, on a commencé par faire les plateformes. C'est-à-dire, malheureusement, on marche avant de courir. Et là, on marche et bientôt, on va courir parce que l'analytique d'apprentissage, c'est vraiment ce qui va nous amener à l'enseignement personnalisé, l'enseignement individualisé, mais là, pas seulement à quelques personnes. On parle d'un enseignement personnalisé à des millions de personnes en simultané. Grâce à ce qu'on appelle les mégadonnées, les données massives ou le big data. Je reviens à mon mandat de trouver des plateformes qui puissent, en fait, répondre aux besoins des clubs. Donc, on voit qu'il y a plusieurs initiatives et technologies, on parle surtout il y a deux ans, les publicités. Il y avait des trucs qui étaient évidemment privés et des trucs qui étaient aussi open source. Les trois modes actuellement d'utilisation des plateformes, on parle de plateforme technologique pour la conception et la diffusion des cours. On parle aussi d'infrastructure et d'hébergement. Et là, on doit tenir compte évidemment de l'aspect massif. Évidemment aussi de la robustesse et de la sécurité. Et enfin, il y a l'aspect d'achalandage, le fameux portail. C'est les trois éléments qu'il faut tenir compte dans le choix d'une plateforme. Pourquoi faire? Évidemment, avant de se lancer dans le choix d'une plateforme, on précise son besoin. En fait, on pourrait dire que toutes les plateformes se valent et que c'est un choix qui est guidé surtout par la facilité de mise en œuvre. Typiquement, on va utiliser un ENA pour démarrer, surtout si on n'a pas au départ des grandes masses d'utilisateurs. Donc, une règle du pouce, si vous avez moins de 5 000 utilisateurs, vous pouvez y aller avec l'ENA maison, un module ou un sac-ail par exemple. Et commencer, parce que ce qui est important, c'est de commencer. C'est pour prendre de l'expérience, pour acquérir du savoir-faire. Puis ensuite, on peut aller vers des plateformes qui vont desservir des plus grandes populations. Un autre exemple typique, c'est la vitrine à grande échelle, mais sans risque. Ça veut dire qu'on aimerait bien que notre université ait accès à des cours, une vitrine. Et là, on a le modèle de Coursera qui répond tout à fait à ça. Mais là, attention, on va trouver dans le palmarès de Shanghai. Il y a plusieurs universités en France et au Québec qui se sont faites virer par Mme Colleur, qui est la gardienne des Sceaux et qui décidaient que non, HEC Montréal, ce n'est pas assez prestigieux pour Coursera ou autre chose du genre. EDEX, c'est une autre solution, mais il y a le EDEX qu'on appelle OpenEDEX. Et il y a le EDEX aussi, membre du X consortium. Ça, c'était le choix de l'université McGill qui ont décidé, comme c'était une nouveauté, et ça, ça s'est fait à la veille du sommet sur l'éducation supérieure en 2013. Quelque chose comme une semaine avant, la chancelière de l'Université McGill annonçait qu'il devenait partenaire, membre du Whole Boys Club du X consortium. Une somme d'environ 500 000 $ qui leur permettait d'avoir des clums et puis tout un environnement avec un hébergement, un portail à charlander et tout. Évidemment, il y avait un généraux donateur que toutes les universités et les cégeps n'ont pas, malheureusement. Mais c'est une façon, effectivement, d'avoir une vitrine à grande échelle et sans risque, à part un risque financier. Il y a aussi le défunt projet Mooc.org. Je ne m'étendrai pas beaucoup là-dessus, mais vous n'avez qu'à regarder les relations entre Udacity et Google pour comprendre que ce projet d'amener la plateforme OpenEDEX sur l'infrastructure de Google, ça s'est évanoui avec les, à peu près, je pense, de 30 cours de Udacity qui sont faits en lien, en partenariat avec Google. Donc, il ne faut pas nous oublier que Sébastien Trance, le gars qui est derrière le Google Car, qui est derrière aussi des Google Glass, en fait, c'était quelqu'un qui était très, très proche du cercle de la direction de Google. J'imagine qu'il n'est pas étranger au fait que Google, le fameux, en fait, l'option Mooc.org soit maintenant un fantôme. Maintenant, au niveau de l'engagement, là, si vous êtes vraiment sérieux avec les CLOM, c'est vraiment, c'est central à notre mission, un peu comme c'est le cas, ou ça devrait être le cas du moins à la TELUQ. On veut ça à grande échelle et aussi dans une perspective à long terme. Là, on parle vraiment de téléenseignement avec un grand nombre d'étudiants et à ce moment-là, il faut passer à l'expérimentation pédagogique. On tient compte des données et là, il faut vraiment s'approprier une plateforme d'AVIA. C'est dans ce choix, dans cette direction-là que mon mandat s'est orienté. Le deuxième critère, évidemment, c'était le logiciel libre. Ça éliminait déjà tout ce qui était privé, en guillemets. Il restait ensuite l'aspect technique très important qui est décrit, j'ai une petite astérisque en haut, c'est pour indiquer qu'il y a un addendum, une annexe qui explique le choix d'une architecture infonuagée. Essentiellement, une architecture infonuagée, c'est une architecture qui peut monter en charge en fonction de la demande et on va aller chercher, en fait, on va louer aux besoins des infrastructures à l'extérieur pour pouvoir répondre aux demandes. Donc, on évite les investissements très lourds en infrastructures. On a seulement l'infrastructure de base et on va louer ce qu'on a besoin à l'extérieur. C'est vraiment l'idée de l'infonuagée. Une communauté forte, ça, ça éliminait évidemment encore, par exemple, Canvas, qui est une, c'est, en fait, c'est un projet open source qui est très intéressant, qui a un très bon niveau, je dirais, entre autres, au niveau du look and feel, c'est vraiment bien fait, mais par contre, c'est entièrement dominé par une entreprise privée qui peut décider de l'agenda. Donc, c'est un léchelais, oui, mais là, éventuellement, si tu n'es pas content, il va falloir que tu fasses un fort et que tu te débrouilles. Donc, ça laisse, évidemment, OpenEDEX, une plateforme qui s'impose et puis là, moi, dans mon mandat, ça m'a aidé beaucoup parce qu'il y a eu l'annonce d'adoption de la plateforme, entre autres, par le partenariat de MOOC.org qui, finalement, a été un pétard mouillé, mais bon, c'était quand même une annonce importante. Quand Google dit qu'il va abandonner son outil Course Builder pour participer à OpenEDEX, ça en jette un brin. Après ça, évidemment, en octobre 2013, on avait l'adoption d'EDEX comme plateforme par France Université Numérique, fun. Il aurait pu se forcer avec le français un petit peu, mais bon, il paraît que c'est le fun. Donc, et ensuite, la Chine annonçait aussi l'adoption de la plateforme EDEX pour son portail. Donc, on voit vraiment que ces annonces-là ont à ce fait de convaincre les gens qui étaient éditants face à ce nouvel outil-là. Donc, EDEX est conçu pour un déploiement infonuagique. Je passe les détails, mais l'idée, c'est vraiment de donner accès à la demande et en tarification à l'usage des ressources informatiques qui sont virtualisées. Donc, c'est vraiment les progrès de ce qu'on appelle le cloud computing, en français, l'infonuagique, qui est dû au progrès de la virtualisation entre autres des processeurs et des systèmes d'exploitation. Ça permet vraiment de faire rouler cette informatique-là dans des grands centres serveurs. Et évidemment, le progrès de la bande passante des réseaux à l'an. L'architecture aussi d'OpenEDEX, c'est très important, que ce soit une architecture à base de services. Ça permet d'ajouter facilement des composantes. Donc, on veut vraiment une architecture modulaire, orientée service. On peut définir aussi si c'est une architecture qui est extensible. Donc, ça, c'est très important. On peut créer ses propres composantes sur la base d'API avec des interprètes applicatives bien définies, comme avec les X-Blocs. Donc, on parle d'une architecture, une plateforme ouverte, échelonnable et extensible. Il y a une grande variété aussi d'outils d'évaluation. Donc, je ne rentrerai pas dans le détail, mais on a beaucoup d'évaluations automatiques, évidemment, fermées sur la base de QCL. Mais on a également des possibilités d'ajouter des logiciels de correction pour l'analyse de réponse en ouverte, c'est-à-dire du texte libre. Ça existe en anglais. Nous, on travaille là-dessus pour le français également. Donc, ça fait partie des recherches sur lesquelles on se branche. Il y a évidemment l'auto-évaluation et puis la possibilité de faire de l'évaluation par les pairs. C'est-à-dire que vous soumettez un travail ou un projet à l'évaluation par les pairs. On collecte les évaluations et on va, comme ça, permettre à des gens de faire une correction de plus haut niveau. Évidemment, il faut valider aussi la qualité de tout ça. Mais en utilisant évidemment un certain nombre d'usagers, d'utilisateurs, on peut faire une moyenne et ça donne quand même de bons résultats. Et puis, la possibilité de faire des évaluations à titre, soit humaine, soit par des outils automatiques. Je reviens rapidement sur l'ingrédient secret des CLOM. CLOM, c'est essentiellement les données, donc le Big Data. Il y a eu un article, entre autres, dans le Scientific American qui a été écrit par Peter Norvig, qui était avec Sébastien Thrawn à l'origine du fameux CLOM, le premier MOOC qui a lancé vraiment le bal à l'automne 2011 sur l'intelligence artificielle. Et Peter Norvig, c'est quand même le CTO de Google. Donc, il voit un peu les choses arriver et il dit vraiment qu'au niveau des lectures, ce qu'on appelle les cours en classe, les cours magistraux, éventuellement, ça va être remplacé en grande partie par l'utilisation de plateformes numériques. Donc, l'ingrédient secret, en fait, c'est vraiment l'analytique d'apprentissage. Je ne vais pas passer beaucoup de temps. Je sais que l'après-midi, il y a une session où on va parler davantage de l'analytique d'apprentissage. Et c'est vraiment l'idée d'adapter finement l'enseignement à chaque étudiant à partir des données. On parle donc de pédagogie basée sur les données. Et Edex comporte un ensemble d'API pour la cueillette de données d'apprentissage comme le fameux Edex Ensys, mais il y a aussi des ajouts comme il y a un ajout qui permet de faire Tin Can, le fameux API, ex-API, qui permet de transformer les logs, en fait, parce que cette plateforme-là va prendre tous les clics, tous les événements, en plus de toutes les données qui sont collectées sur les résultats des exercices et tout ça. Et ça, il y a un énorme log qui contient tout ça. Il y a moyen de le transformer avec un logiciel, un petit plugin, justement, vers des API comme le ex-API. Donc, on parle de normes ouvertes. Et moi, je vais terminer sur la fameuse norme LTI. C'est un travail qu'on a fait récemment. On a intégré le tuteur intelligent à la plateforme Open Edex. Le tuteur intelligent en question, c'est celui de CMU, de Carnegie Mellon, le fameux CETAT. Il a été intégré parce qu'on avait la possibilité d'utiliser le Learning Tool Interoperabilité, le fameux LTI, qui nous permet, en fait, d'avoir une espèce de, en fait, de single sign-on pour parler de l'authentification unique. Vous authentiquez sur votre plateforme qui est Open Edex. Et puis, on peut se servir de cette authentification-là pour appeler un logiciel externe, qui est, dans ce cas-là, un tuteur intelligent, qui est basé à Carnegie Mellon, qui va faire l'analyse des réponses de l'étudiant, qui va fournir, en fonction du niveau de l'étudiant et de ses compétences, en fait, un profil de compétences, qui va fournir le prochain exercice. Donc, l'idée est vraiment d'adapter. Et je n'aime pas tellement le terme Adaptive Learning parce que c'est bien plus de l'Adaptive Teaching. C'est qu'on adapte l'enseignement aux résultats, aux profils de l'étudiant. Et Open Edex implémente, entre autres, la norme LTI, un point-un-point, qui permet, entre autres, de retourner un résultat qui va être conservé dans la plateforme Open Edex. Là, ici, c'est le diagramme. Quand vous aurez deux minutes, vous irez voir comment ça fonctionne. C'est l'intégration d'un tuteur. Bon, en fait, on parle, en fait, que l'outil, la plateforme Open Edex, c'est un consommateur, un consumer d'outils LTI, et puis le tuteur, le serveur CITAP, lui, est fournisseur d'un outil d'évaluation externe. Donc, ça fonctionne avec CITAP, mais on pourrait faire le travail pour d'autres outils. Conclusion et perspective. Les clubs nous obligent à revisiter l'enseignement à distance. Peut-être que ce ne sera pas la grande révolution qui a été promis, mais je pense qu'on parle d'une innovation de l'outil. C'est une évolution qui se fait lentement, mais tranquillement, ça remplace tout. C'est ça, l'idée des... C'est un peu comme la voiture électrique. Ça va se faire un peu lentement, mais à un moment donné, il va y avoir un point de bascule. Tout le monde va passer, parce que là, ça ne sera plus intéressant d'avoir une voiture à essence. On va avoir de la difficulté à trouver, éventuellement, des postes à essence, des stations-services. Mais ça va se faire graduellement, puis à un moment donné, il va y avoir un point de bascule. Je pense que pour les clubs, c'est un peu la même idée. C'est une évolution de rupture, excusez, une innovation de rupture, et elle va s'installer, elle va s'imposer au fur et à mesure que l'analytique de l'apprentissage va s'améliorer, l'expérience, l'expertise dans ce domaine-là va se créer, et à un moment donné, il va y avoir un bascule. Donc, beaucoup reste à faire, mais la plateforme EDX est ouverte, extensible, gorgée sur la collègue et l'analyse des données des étudiants, et capable de monter en charge. À nous d'en utiliser comme un trampleur pour changer le monde. Merci. 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 Merci.